alors je vais donner une couleur de fond au bloc donc toujours en ayant le bloc sélectionné je fais en sorte que ce soit la case de fond qui soit à l'avant-plan dans la palette des outils et je vais chercher la palette nuancier menu fenêtre couleurs nuancier voilà et je vais créer une couleur alors menu de la palette nuancier nouvelles couleurs alors cette fois ci on va créer une couleur rvb parce que je voudrais que ce soit assez vif comme couleur pour la numérotation bien sûr quand j'imprimerai ça va ternir l'impression n'est pas capable d'imprimer des couleurs vives mais quand je vais voir le pdf sur écran ce sera vif donc en fait il n'y a pas de raison que le le processus de sortie d'image le plus faible le celui qui est de moins bonne qualité c'est à dire l'impression influence négativement tout le reste c'est pour ça qu'on travaille avec des couleurs rvb je vais pas parce que l'impression chez l'imprimeur n'est pas capable d'imprimer des couleurs vives je vais pas m'empêcher de mettre des couleurs vives dans le pdf qui va diffuser dans l'application qui va être diffusé sur tablette si j'en fais une dans le livre électronique qui va être fait donc il n'y a pas de raison c'est pour ça que je prends le je fais ici une couleur rvb donc dans mode vous choisissez rvb à la place de cmjn et on va faire une couleur bien vive vous la voyez ici donc c'est un choix ok bien une fois qu'elle est faite on peut encore aller la modifier avec la case aperçue donc en double cliquant sur elle dans le nuancier en cochant la case aperçu je vois directement derrière ce que ça donne alors ça va vous voyez la couleur avec la même intensité que ce qu'elle a dans le nuancier n'est pas plus terne donc tout va bien d'accord si elle était plus terne il faudrait aller dans édition espace de fusion des transparences et changer là mais on y viendra plus tard parce qu'on va tester aussi avec des images rvb qui sont bien vives ok donc quand je double clique sur les pages je vois mes numéros alors il ya un petit truc bizarre c'est que la vignette n'est pas encore à jour vous voyez que c'est toujours la couleur verte que j'avais choisi et pourtant c'est du rose quand je regarde sur la page donc ça faut pas s'inquiéter la mise à jour des vignettes est parfois un peu lente